Bonjour à tous, Dubaï, sa quasi-faillite, sa possible faillite, ses turpitudes, ses problèmes sont au cœur de l'actualité financière. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui est au cœur de ce système de Dubaï, un avocat d'affaires, Nigel Hartrich. Bonjour. Vous êtes le managing partner du bureau de Dubaï du cabinet CVML, un cabinet qu'on connaît sur Décideur TV parce qu'il fait régulièrement des chroniques sur notre antenne. Alors, Nigel, vu d'ici, on ne comprend pas bien ce qui s'est passé à Dubaï. Est-ce qu'on peut faire un petit historique déjà de ce qui s'est passé concrètement ? Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'il y a eu une annonce comme quoi une des holdings de Dubaï allait être restructurée. Dubaï World. Dubaï World. Et dans le cadre de cette restructuration, ils ont fait une demande moratoire sur la dette d'un délai de 6 mois. Qu'est-ce qu'il y a dans Dubaï World ? Dubaï World est une sous-holding d'une holding qui s'appelle Dubaï Holding. C'est donc les actifs qui appartiennent à l'État et à la famille régnante. Et Dubaï World se décompose en divisions immobilières, les activités portuaires et d'autres. Mais alors, c'est ça qui est difficilement compréhensible. Pourquoi est-ce que la faillite d'une filiale, finalement, risque de mettre par terre l'ensemble de l'économie dubaïotte ? Et pourquoi est-ce qu'on dit que Dubaï, en fait, dans les médias occidentaux, fait faillite ou risque de faire faillite ? Je pense que c'est parce que jusqu'à là, on pensait que ces holdings qui sont constitués à Dubaï, effectivement, c'était des holdings de l'État. Et que s'il n'y avait pas de garantie explicite, il y avait tout de même une garantie implicite de l'État. Et donc, à partir du moment où ces holdings commencent à avoir des problèmes, on pensait que ça aurait eu un effet de contagion, en fait. Et ce n'est pas le cas, en fait. Les différentes participations, les différents holdings sont cantonnées, cloisonnées, comme des compartiments étanches. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que les autorités ne cessent de rappeler. Et c'est de dire qu'au moment où ils ont pris l'empreinte, c'était très clair dans la documentation, que je n'ai pas lu moi-même, qu'il n'y avait aucune garantie de l'État. Mais les créanciers risquent d'attaquer quand même et de se retourner vers l'État, non ? Alors, ça, c'est plus compliqué, ce plan juridique, parce qu'il faudrait faire jouer un défaut technique au niveau de l'empreinte du Bright World, ensuite essayer de rattacher ça à une garantie qui n'existe pas en réalité de l'État. Quelques jours après le déclenchement de cette tempête, est-ce qu'on peut dire que c'est fini, c'est réglé ? On va trouver une solution ? On parle d'Abu Dhabi ? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres conséquences possibles ? Il faudrait que la tempête ait été créée non seulement par l'annonce, mais par le manque d'éléments, d'informations qui étaient donnés au moment de l'annonce, et une période de fête qui faisait que pendant un certain nombre de jours, on était un peu dans l'opacité. C'est vrai que le calendrier tombait mal, c'était la fête de l'Aïd, c'est ça ? Fête de l'Aïd. Dans les pays du Golfe, il y avait Thanksgiving aux États-Unis, donc du coup, beaucoup de gens en vacances, en retrait. Et l'incertitude faisait que les marchés ne savaient pas exactement ce qui se passait. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a une série d'annonces un peu plus claires, comme quoi il va y avoir une restructuration de Dubai World, et uniquement Dubai World, que les actifs qui sont sains, comme DP World, qui est les activités portuaires, seront ring-fenced et ne feront pas l'objet de la… C'est du cantonnement en fait, ils sont mis de côté. La restructuration, et qu'ensuite ça prendra le temps nécessaire. Il y a quelque chose de curieux aussi pour nous occidentaux, qui ne sont pas forcément familiers avec ces pays du Golfe, c'est qu'on a l'impression que c'est un Émirat à qui tout réussissait, les tours de 800 mètres, le bourge à l'arabe, enfin cette vision de Dubai, Emirates, qui était conquérante et florissante. Et finalement, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'était une bulle complètement ? Il y a eu une bulle immobilière qui, à mon sens, n'avait pas vocation à perdurer beaucoup plus l'anglais, même s'il n'y avait pas eu une crise mondiale de crédit. Donc le marché immobilier à Dubaï, à mon avis, au niveau où il était, n'était pas pérenne. Mais au-delà de l'immobilier, de la bulle immobilière qu'on peut comprendre qu'il y a eu dans d'autres pays, est-ce que ça veut dire que l'économie finalement de cet Émirat est plus fragile qu'on ne croit ? Est-ce que c'est un endroit finalement plus compliqué pour faire du business et des affaires que ce qu'on imaginait ? Non, je ne pense pas. Je pense que le business model de base de Dubaï est toujours valable. Ils ont beaucoup emprunté pour accélérer le processus de diversification de l'économie. Et en fait, ils ont emprunté à court terme pour des projets à long terme, ce qui est tout à fait valable quand tout se passe bien au monde du crédit. Là, c'est vrai, il y a une certaine pression sur ce modèle. Mais le modèle de base, à mon avis, ça reste tout à fait valable. Le modèle en expansion quand même, ça va revenir malgré cette publicité un peu négative. Voilà, tout à fait. Et le modèle de base, c'est vraiment hub logistique, aéronautique, commerciale pour la région. Parce qu'à part Dubaï, il n'existe pas l'équivalent dans le Moyen-Orient. Donc vous, vous dites qu'on peut continuer à miser sur cette région à Paris et là-dessus. Tout à fait. Il y a beaucoup de Français là-bas ? Il y a pas mal de Français, oui. Ne me demandez pas le nom, mais exact. Non, mais enfin, vous le sentez, vous voyez que la communauté francophone se développe. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis avec Abu Dhabi, qui historiquement est très proche de la France, ça continue à se développer. Merci Naïgol pour ces explications. À bientôt.